François Asselineau, le temps est venu d'arrêter les conneries. Christian Cotten, directeur de campagne de la liste France Libre aux élections européennes du 9 juin 2024. Cher François Asselineau, président de l'UPR, cher résistant, soyons clairs dès maintenant, non, tu ne seras jamais président de la République française. Celle-ci n'est plus qu'un cadavre chaud que nous allons bientôt euthanasier. Par contre, si tu veux bien m'écouter jusqu'au terme de la présente adresse, tu as une très belle opportunité de devenir effectivement député européen le 9 juin prochain. Il va juste suffire que tu comprennes bien les très beaux cadeaux que Francis Lalanne et moi-même t'offrons ici aujourd'hui. Comme il aime à me le rappeler, Francis Lalanne s'est jusqu'ici adressé à toi de manière fort courtoise, car, malgré le fait que tu sois républicain et que lui soit démocrate, il a toujours eu beaucoup d'estime pour ton action et pour ton érudition. Il se trouve qu'il attendait de ta part au moins la réciproque. Or, si j'en crois les multiples messages de plus en plus désagréables, si ce n'est franchement agressifs, voire injurieux ou menaçants, que Francis Lalanne reçoit sur son fil de communication sur X, Twitter, de la part de Téturie Ferrer, Dieudonné et lui, en annonçant leur liste France Libre, la liste de la libération, la liste des souverainistes citoyens vers le Frexit et pour la protection des enfants, seraient des diables qui empêcheraient les souverainistes sérieux comme toi ou Florian Philippot, qui jouent en miroir avec toi un si déplorable processus de neutralisation mutuelle, d'être élus en juin prochain à Bruxelles, pour permettre à la France de sortir de l'Union Européenne. Dans la nuit du 11 au 12 mars, vers 3 heures du matin, tu as fait circuler sous ta signature personnelle un message sur X, Twitter, que je cite ici intégralement. La candidature Lalanne-Dieudonné est conçue sciemment pour disperser l'électorat et nous nuire. Il faut intervenir en masse pour demander qui va financer le 1 million d'euros minimum pour payer les bulletins de vote, sachant que Francis Lalanne n'a pas un sou. En 2019 déjà, c'était Gouvernatori, un type au service de Macron, qui avait payé. C'est dans ce contexte, cher François Asselineau, que je m'adresse à toi aujourd'hui pour te dire que j'ai décidé de t'offrir le cadeau du recadrage pédagogique que ton agressivité déplacée mérite. Il se trouve, vois-tu, qu'à France libre, chacun est et demeure souverain. Bien que tous ceux qui l'entourent dans son action soient profondément agacés, pour ne pas dire furieux, des commentaires désobligeants de tes chiens de garde ou de toi-même à notre égard, Francis Lalanne a refusé de polémiquer avec toi et a préféré t'accorder a priori son pardon en une démarche toute chrétienne qui lui ressemble bien. Mais le pardon n'est pas l'oubli et il n'évite pas la nécessaire sanction indispensable à la libération de l'homme. En cela, je ne puis être en accord avec Francis Lalanne, malgré notre complicité par ailleurs, une sanction s'impose dans les présentes circonstances. L'enjeu de la libération de la France des bandes criminelles organisées qui occupent et utilisent nos institutions est bien trop important pour que je reste moi-même envahi par un quelconque ressentiment. Mais tes errements méritent correction. En d'autres temps et d'autres lieux, j'appelle cela une fessée pédagogique. Ce sera mon premier cadeau. Ton agressivité déplacée à notre égard justifierait un recadrage pédagogique très musclé de ma part sur le modèle des si poétiques qu'un aile au sable et à la moutarde. Mais si tu y échapperas bien cette fois, baisse les yeux et la tête avec humilité et écoute. Nos concitoyens attendent autre chose de chacun de nous. Une véritable union d'une opposition démocratique et citoyenne libérée du contrôle des forces les plus obscures. Sur ce coup-là, ton échec est total et de plus en plus visible pour tous ceux qui ont cru en toi ces dernières années. Soyons un peu sérieux, François Asselineau. Il va te falloir calmer tes troupes qui viennent nous châtiller la barbe ou la moustache ces jours-ci de façon ridicule et surtout te calmer toi-même. Je ne voudrais pas être contraint d'être franchement méchant. Je ne parlerai donc pas en détail de tes mises en examen pour harcèlement sexuel et autres joyeusetés depuis 2021. Ne serais-tu donc pas toujours sous contrôle judiciaire ? N'aurais-tu pas été informé par tes avocats des réquisitions du procureur visant à te faire comparaître en jugement ? N'aurais-tu pas été prévenu du fait que tes juges d'instruction vont très bientôt, dans les prochaines semaines, rédiger leur ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ? Certes, je ne devrais pas savoir tout cela mais il se trouve que je le sais. Bon, chacun ses faiblesses. C'est ainsi que les pouvoirs publics en place contrôlent les opposants. S'il te plaît, reste modeste et prudent. Et écoute-moi bien. Tu n'es pas propriétaire du Frexit. Tout au plus, locataire d'un fric-site. Tu sais comme nous qu'une campagne aux Européennes ne coûte absolument pas les sommes astronomiques que tu réclames à tes abonnés et adhérents. Nous pouvons comprendre que tu aies besoin de te réserver un trésor de guerre pour tes salaires, des prochaines années, certes. Mais s'il te plaît, sois honnête vis-à-vis de ceux qui te financent. En 2014, tu avais réduit ton budget à 350 000 euros. Mais tu aurais besoin, cette année, de 1,4 million. N'exagère pas, s'il te plaît. La grande différence entre toi et Francis Lalanne que tu dénigres de façon si pénible. Lui, quand il se bat pour les citoyennes et citoyens français, quand il fait résistance, il ne se fait pas payer pour cela, mais il paye de sa personne. Et cela lui coûte de l'argent et cela diminue son chiffre d'affaires au regard des diverses censures qu'il doit subir, comme dernièrement au Festival d'Avignon. Et donc, lui, tout comme moi d'ailleurs, se bat pour ses concitoyennes et concitoyens, mais il le fait gratuitement. Tu n'as donc aucune leçon à lui donner et je t'engage donc à cesser de le faire. Sortir de l'UE ? Désolé. Tu ne saurais avoir le monopole de ce discours qui séduit aujourd'hui une immense majorité de citoyens libres et souverains qui ont compris la dangerosité des mafias qui nous gouvernent. Mais étais-tu déjà interrogé sur les raisons qui expliquent les si faibles scores aux élections auxquelles tu te présentes depuis des années ? Jouer les pauvres victimes des méchants médias qui te censurent ou des pervers collaborateurs qui t'accuseraient faussement d'autoritarisme et de harcèlement. C'est bien trop facile. Le réel observable montre depuis longtemps à tous tes militants que tu es le seul à parler au nom de l'UPR. Là est ta responsabilité majeure. Un authentique leader charismatique, c'est ce dont la France a besoin de toute urgence et qu'attendent des millions de Françaises et de Français, sait s'entourer de personnalités plus compétentes que lui, sait les mettre en valeur et sait créer autour de lui un véritable courant d'adhésion et d'union avec d'autres leaders. C'est là précisément ton échec depuis si longtemps. Il est temps de changer ton fusil d'épaule, de sortir de ta victimisation et de tes surinterprétations paranoïaques des événements qui te contrarient. J'entends t'y aider. Non, Francis Lalanne n'a pas lancé une liste aux européennes avec Dieu donné et le soutien de résistances aguerries pour te nuire, encore moins pour diviser les souverainistes. Bien au contraire, nous agissons pour les conduire à s'unir, pour réussir ensemble à renverser la table. Par ailleurs, ton analyse politique et juridique est fausse. Tu le sais fort bien, mais tu fais semblant de l'ignorer. Tant hubris te tient la corde au cou. Comme nombre d'énarques de ta génération, toi qui as servi la République comme directeur du cabinet du grand gangster Charles Pasquois à l'époque de sa présidence du Conseil Général des Hauts-de-Seine, tu rêves de devenir président de la Ve République. Désolé de ma brutalité, c'est un pur fantasme qui dessert notre cause commune pour résister avec force et vigueur à la destruction de notre pays et de sa population et construire un avenir de paix, de prospérité et de bienveillance pour nos enfants. Le seul mantra incontatoire de café du commerce « Frexit, Frexit, Frexit » n'est pas suffisant. Nos concitoyens attendent bien autre chose. Non, tu ne seras pas président de la République. Elle est devenue radicalement illégale le 4 février 2008 lorsque la classe politique a violé Marianne en réunion à Versailles en modifiant la Constitution pour pouvoir ratifier le traité de Lisbonne que le vote du peuple avait refusé par 55% des voix le 29 mai 2005 car ces abandons de souveraineté nous étaient vendus sous la forme du traité de Rome 2, T.E.C.E. Tu sais cela autant que moi mais tu balais cette réalité d'un revers de main pour sauver la peau d'une république à l'agonie. Les citoyens que Francis Lalanne réunit ces semaines-ci autour d'un véritable projet de libération pour la France et pour tous les peuples d'Europe attendent de nous tous une véritable union de la résistance. Alors, s'il te plaît, lâche prise sur ton discours dogmatique et incantatoire Frexit, Frexit et assume Abba la République car tu le sais, là est l'urgence ultime empêcher celui que je ne nommerai pas de commettre l'irréparable en nous entraînant dans sa folie guerrière et ses violences toujours plus intenses. Notre appartenance à l'Union Européenne est fondée sur une énorme escroquerie de la classe politique qui a piétiné la décision du souverain peuple du 29 mai 2005 et donc tant notre république que l'Union Européenne sont juridiquement, formellement, parfaitement illégales. Pourquoi sortir d'une institution illégale ? Nous n'en faisons d'ores et déjà aucunement partie. Par contre, à nous de proclamer haut et fort le caractère inéluctable de la mise en liquidation de l'Union Européenne tout entière. Alors, nous pourrons construire la première démocratie souveraine de France en la basant sur les valeurs de vie. C'est cela que veulent profondément les citoyens qui ont décidé d'assumer leur pouvoir politique et leur souveraineté en lieu et place des politiciens professionnels qui abusent de l'argent public pour mieux nous mentir, nous voler et nous empoisonner. En ce qui concerne tes militants, dont certains se comportent hélas vis-à-vis de toi comme des membres d'une secte se comportent vis-à-vis de leurs gourous, je veux leur dire que s'ils pensent que tu es l'homme qui va sauver la France, ils se trompent. Car l'homme qui va sauver la France ou la femme qui va sauver la France n'existe pas. Seule la France peut sauver la France. Seul le peuple français rassemblé non pas autour d'un gourou mais autour d'un projet peut sauver la France aujourd'hui. Notre liste est celle de la libération des peuples d'Europe incluant la nécessaire protection des enfants si durement attaqués par les poisons des faux médicaments ou des placements abusifs, si violentés par les théories perverses du changement de sexe et par les agressions incestueuses et pédocriminelles offertes en exemple au plus haut niveau de l'État. Notre liste est à ce jour la seule liste des souverainistes citoyens qui rêvent de se débarrasser enfin des professionnels de la politique tous tenus qu'ils sont par la corruption des puissances d'argent, par le sexe et ou la cocaïne. Tu en as toi-même fait partie, certes, il y a bien longtemps. Il est temps de te débarrasser de ton costume élimé d'énarque bon chic bon genre et de faire enfin alliance avec tous ceux qui en ont compris l'absolu et urgente nécessité. Et donc, j'engage aujourd'hui solennellement tous tes militants à nous rejoindre car il n'y a pas de gourou chez nous, il n'y a qu'un projet et nous préférons les vrais objectifs à des faux programmes. Alors, cher François, range tes oripeaux d'orgueil et de suffisance cesse de jouer le coq de basse-cour et rejoins-nous. Nous serons très heureux de te réserver sur notre liste une place digne de toi afin de t'offrir de terminer brillamment ta carrière politique comme député européen en charge de la gestion du dépôt du bilan de cette institution mafieuse désormais condamnée dans l'esprit d'une majorité de nos concitoyens. Abbas la République et vive la France. Christian Cotter 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 Sous-titrage ST' 501